bonjour et bienvenue on est reparti pour du god of war ragnarok en enfer honnêtement ça c'est mon enfer c'est on est en dans l'eau on est en plein milieu de c'est pas quoi bref on avance c'est quoi des cheveux non de la paille on sert à rien kratos freya et la tête de mimir pénètre dans le foyer des normes d'un pas hésitant ils sont enfin arrivés à destination kratos par le premier je cherche mon fils tu sais que le garçon se trouve à asgard non tu cherches ce que cherchent tous ceux qui nous recherchent tu veux connaître la fin de ton histoire le fantôme de sparte fronce les sourcils d'un air menaçant il résiste à la tentation de grenier oh ils cèdent venez à nous piétres archétypes pour vous libérer de vos rôles comme si connaître vos répliques vous permettez d'en changer les mots par le sans détour tu mourras kratos de sparte mais vous l'avez appelé destructeur du destin il doit bien y avoir un moyen de changer sa destinée la destinée n'existe pas farfadet les protagonistes restent quoi ils ne comprennent pas il n'existe pas de dessin suprême il n'existe aucun rôle il n'existe que des choix que les vôtres soient si prévisibles nous ferait presque passer pour devinerait quand mon fils est né taisez-vous c'est horrible votre prophétie disait qu'il mourrait inutilement et c'est arrivé parce que tu n'as pas su le laisser partir parce qu'il avait soif de vengeance et parce que tu tues des dieux mais ce qu'a fait kratos ce n'était pas par haine devrais-je donc lui donner une couronne il continue d'éliminer des dieux mais il n'y prend plus aucun plaisir vous êtes la somme de vos choix rien de plus et puisque les tiens sont immuables tu apprendras qu'emdahl compte tuer ton fils asgard et tu feras ce que tu sais faire de mieux puis le ragnarok viendra le ciel s'embrase le rideau tombe exeunt omnes emdahl une fois de plus il se méprend privilégier le deuxième acte au détriment de la conclusion c'est une erreur fréquente de narration nous partons il s'éloigne suivi de près par freya j'ai apprécié ton histoire kratos dommage qu'elle se termine si vite à l'époque où il était jeune je crois qu'il les aurait tué les trois je suis quasiment certain qu'il les aurait tué vu la tête qui fait maintenant il les aurait sûrement massacré les moires de ces royaumes elles se nomment uro verum veranda et skuld je le sais même si j'ignore comment j'ai déjà l'impression d'oublier ce qu'elles ont fait en s'immiscent dans mon esprit et cette sensation est désagréable peu importe je me souviens qu'emdahl est en danger pour mon fils est un danger pardon pour mon fils cela me suffit emdahl c'est le le mec avec la corne c'est ça qu'on a combattu on pouvait pas lui on pouvait rien faire contre lui emdahl 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 c'est pas un allié emdahl ennemis ça devrait me déchiffrer par chemin ça devrait ou c'est moi qui suis encore ou alors on l'a pas peut-être emdahl je suis sûr qu'on l'avait les as c'est or hum je sais pas voilà qui était instructif pas vraiment pourquoi il les tue pas dans un sens j'ai envie de dire kratos il tue plus les dieux genre important comme ça j'ai remarqué au final ils gagnent pas de pouvoir je me rappelle dans les anciens god of war ils gagnaient des pouvoirs en fait à chaque fois mais là ouais c'est différent bon après après c'est plus un tueur il est plus comme avant donc bon j'aime mieux ça je sens déjà les choses revenir à la normale attendez cet arbre voilà qui est curieux qu'est-ce que c'est un noeud coulant mon frère celui-là même auquel odin s'est pendu l'une des étapes de sa folle et interminable quête des secrets de la vie la mort et que sais-je encore qu'est-ce que tu fais c'est un objet particulièrement important aux yeux d'odin je lui trouverai peut-être une utilité mon frère ce qu'elles ont dit au sujet du garçon n'arrivera pas oh je suis d'accord cela n'arrivera pas nous l'empêcherons évidemment que nous l'empêcherons la question est de savoir comment tu n'envisages sérieusement pas de tuer Emdal j'espère je ferai ce que je dois faire ah c'est donc ça tu aurais tort de l'endissuer des miniers tu connais Emdal je te l'accorde ce fumier est horriblement vicieux et fidèle au point qu'odin lui a confié le gué à la rorne si nous avons la possibilité de l'éliminer avant le Ragnarok alors n'hésitons pas avec son don de clairvoyance que cette possibilité se présente est déjà plus qu'un certain ah oui 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 c'est bien lui don de clairvoyance oui il arrive à lire les gens et tout ça va être la merde ça va être une catastrophe de le combattre je sens Emdal à supposer que nous soyons tous parfaitement à l'aise avec cette idée d'assassinat ce qui n'est pas tout à fait mon cas nous n'avons pas les moyens d'atteindre Emdal et encore moins ceux de le tuer j'ai tué des dieux plus puissants que lui je n'en doute pas mon frère mais là n'est pas la question je vois quelque chose oui oh attends on est où exactement ? parce que je sais qu'il y avait un coffre que je voulais avoir du coup on est où là on a eu le coffre ou pas si tu veux t'en faire d'ici tu te trompes de chemin hum hum coffre légendaire ouais non là c'est retour au combat en fait ouais non 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 ça va j'arrive j'arrive je crois que nous passons à côté du message des normes nous avons chacun nos penchants le tien consiste à foncer tête baissée vers le danger pour protéger ce que tu aimes je n'ai pas l'intention de changer pas sur ce point pourquoi le ferais-tu ? mon penchant consiste apparemment à tuer ce que j'aime Freya je n'ai pas besoin de ton réconfort ni du tien de Némir leurs accusations étaient cruelles aucun de nous ne croit la vérité est parfois cruelle allez-vous me contredire là-dessus ? non mais le destin de Baldur avait plusieurs causes dont la prophétie que veux-tu dire mon frère ? les histoires de mon pays sont pleines de héros accomplissant des prophéties en tentant de les empêcher comme Freya lorsqu'elle a voulu protéger Baldur et comme moi lorsque j'ai accusé mon fils d'être allé à Asgard on est d'accord sans prendre à Emdal serait stupide non si Emdal doit mourir pour qu'Atréus vive alors Emdal mourra comment peux-tu dire ça en sachant ce que tu sais ? si Emdal représente un danger je dois agir c'est dans ma nature bien joué l'énorme oui en gros dans un sens il joue son rôle parce que c'est dans sa nature putain c'est bordel je te déteste moi les prédictions et tout ça même si c'est tout est faux que rien ne se passe ils vont toujours trouver un moyen pour te pour dire que tiens ce qui s'est passé c'est ce qu'on avait prédit ou des trucs comme ça quand Kratos est sous l'effet du givre du feu du poison ou du bifrost les coups de bouclier dissipent l'état et infligent des dégâts cet état à l'ennemi oh ça c'est bien ça c'est pas mal ça c'est pas mal le bouclier est capable de défaire son porteur de ses souffrances et de les rediriger vers l'ennemi ça c'est top ça si jamais on combat un ennemi qui fait beaucoup de bifrost ou poison ou des conneries comme ça on remettra ça c'est vachement utile et la dernière fois je m'étais arrêté enfin je voulais passer par le le carré le mur et en fait fallait juste descendre j'étais pas descendu la dernière fois c'est pour ça que j'ai pas on l'a pas fait très bien bon bah du coup on va quoi on va à Asgard et on arrête Amdall ou comment ça se passe là il faut un plan mais il faut être plus puissant là Kratos il est à l'ouest il est à l'ouest enfin c'est puissant ok on va établir ok on va établir avant de prendre une décision active peux dirais-tu de te défouler un peu je suis convaincu que nous avions d'autres choses à faire dans les environs laisse à ton esprit le temps de faire le point sur la situation je crois bien qu'il nous reste des affaires à régler autour du lac cela dit je ne serais pas contre passer un peu de temps ailleurs ça marche j'aime bien balancer mon argent hop ça yeah qu'est-ce que de déflexion ah c'est un truc à crafter allonge la fenêtre de parade ouh ça c'est vachement bien ça enfin c'est pas vraiment pour nous mais mais pour le bouclier pour parer là alors que tout le monde utilise apparemment je suis le seul à utiliser au monde apparemment celui-là quoi alors poignée ok ok armure je créerai tout ce que tu voudras ouh on a deux armures ça ne me gêne pas que tu restes immobile comme ça alors sagesse de manie une armure finement ouvragée ayant la fonctionnalité à l'esthétique alliant la fonctionnalité tandis que son éclat est semblable à celui de la lune augmente les dégâts infligés par les compétences extinction de flammes et sublimation sublimation du givre ah je crois que c'est c'est genre les dégâts sur les dégâts de froid sur les ennemis enflammés et les dégâts de feu sur les ennemis gelés je crois que c'est ça c'est pas mal c'est 8500 pour la craftier on va pas le faire pas mal la défense aussi beaucoup de renouveau ça c'est vachement bien vachement bien et là on a Gip Thumadre une armure si élégante que quiconque la porte devient instantanément plus charmant et chanceux alors chance modérée à chaque utilisation d'une attaque runique ou d'une relique de restaurer immédiatement 70% de son renouvellement ah ok ça c'est intéressant ça c'est intéressant alors je vais voir un peu ce que fait l'équipement donc là on a touché des ennemis avec une attaque runique ou une relique offre une chance de faire apparaître des pierres de guérison ou de rage ça c'est bien ça et là on a allonge la durée de tous les états infligés aux ennemis ça c'est bien ça 20% de chance enfin après je sais pas c'est 20% basé sur notre chance j'imagine est-ce que tout va bien faire apparaître des pierres de guérison et de rage ah mais après du coup je sais je sais pas le problème c'est que ça coûte cher ça j'aime beaucoup le poison et tout ça on fait très mal si on enlève les avant braille enfin le but de cette armure mais par contre j'avoue que faire apparaître des pierres de guérison ou de rage c'est pas mal bon on va voir on va voir quand on aura plus d'argent je vais désinfecter mes outils alors on peut mettre un autre 7 donc là on aurait quoi distance dégâts au corps à corps infébrement contre les ennemis sous l'effet d'un état donc le bleu c'est ce qu'on a mis là on a celui-là esquivine extreme renforce l'attaque suivante non c'est pas intéressant bah merde en fait y'a rien d'intéressant les dégâts au corps à corps infligés par kardos contre les ennemis sous l'effet d'un état en fonction de sa chance après les esquives les esquives non ça m'intéresse pas la rage mais il nous faudrait plus de plus de joutu naïm on a pas bon on peut mettre ça les dégâts au corps à corps infligés par exemple contre les ennemis sous l'effet d'un état donc vu qu'on fait du poison bah c'est un peu ce qu'on avait fait la dernière fois mais là du coup on perd pas l'étourdissement et on a une bonne chance aussi voilà on a deux effets comme ça on a deux effets on a combien on a encore onze mille d'expérience deux mille cinq pour passer au niveau deux à la limite on va le faire comme ça ça fera des explosifs de mortier on a davantage le nombre d'éruptions ce qui augmente nettement l'état de brûlure infligée ça j'aime bien après qu'est-ce qu'on a d'autre ouais ça c'est sympa mais encore une fois ça me bloque dans les animations ça c'est pareil après il y a des tirs de boules de feu charger la boule non ça c'est mettre des mines non au final ça c'est la meilleure en fait on va les garder niveau deux pour le moment on a quoi augmente les dégâts infligés aux ennemis par état de brûlure non ok les armures sont intéressantes il faudrait faire des tests il faudrait faire des tests oui ça veut dire qu'on peut les ouvrir maintenant oh la vache ah j'étais ma mort au bois tiens moi ah 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 Là je t'en fais les dégâts, toi aussi par contre. D'accord, j'ai voulu faire une roulade en passant derrière elle, mais en fait apparemment je me suis bloqué sur elle, c'est pas grave. Ça va le combat est cool, rien qu'avec le petit truc, la petite expérience que j'ai eue, le combat est sympa. Donc ça y est on peut ouvrir ces tombes, ah ça tue. Si c'est des combats à chaque fois, ça va être fun. Allez c'est parti. On a pas de rage, c'est rouge. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ah, prends du poison. Merde. Non. Oh, regarde les dégâts, les dégâts. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Oh, elle a perdu énormément de vie parce qu'on a... Ah, elle est où la pierre ? Non. What the fuck, la zone quoi. Ah, on sort la bravoure ? Ouais, on va sortir la bravoure juste au cas où. Je pense qu'on peut en avoir assez pour se soigner. Là, la zone, allez, on devait être à genre 2mm à l'intérieur de la zone d'effet de son attaque, parce que j'en ai esquivé plein des attaques. Donc, je vois pas pourquoi celle-là, elle a pas marché. On peut voir un peu ? Ouais, ça va. Le combat est fun, le combat est super fun. alors on ne l'a pas choisi de même pas. Non, on est pas venu, je vois pas, moi. Non, on est pas venu. Quête de m'envoyer, je vois pas. Grâce de m'envoyer. Ben, j'ai ne vois pas. Je sais pas, c'est quoi, tu es pas. C'est ça, c'est qui. C'est quoi ? C'est quoi ? ça c'est de la merde merde putain j'ai pas merde merde ouais elle est pas dure hein elle est pas dure pas comme d'habitude je meurs toujours par par habilité c'est juste par habilité la plupart du temps 90% du temps c'est ça ah le soir a bien marché c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai Ah putain J'ai pas envie d'éditer Parce que je fais que des petites erreurs Là j'ai cru que j'avais encore une deuxième charge De bravoure Donc je suis resté devant A un moment je me suis pris un coup J'étais certain, 100% certain De bloquer en fait Aie 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 Mais c'est le moment Eline C'est vous C'est le moment C'est le moment Arte misérable ! Changement de flèche. Arrêtez ma mort ! Rejoins-nous ! Qu'est-ce que ça m'a touché ? C'est là ! Niquel. Qu'est-ce que ça m'a touché ? 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 Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça m'a touché ? Pas mal, pas mal. Du 100%... On s'est pas fait toucher une fois, je crois. Les seules fois que je me suis touché, c'est deux fois, exprès, pour avoir le bonus de dégâts et me soigner, parce que je sais pas comment c'est full vie. Ah, c'était pas mal. J'ai beaucoup aimé. J'avais dit que j'allais aimer ce combat. Euh... Ah, la zélé est là. Elle était l'une des berserkers du roi machin. Mimir m'a affirmé qu'elle ne refusait jamais un défi. Puis il a craché avec dédain et refusé de m'en dire plus. D'accord. Ah oui, on a récupéré... Euh... On a récupéré quoi du coup ? Ah oui. Tassette de berserkers. On blâme sans âme. Les stats... Ouais, sympa. Subir des dégâts, bloqués et parés, ont toute une chance de modérer de générer une explosion spirituelle. Infusion des dégâts, il resteront une partie du renouvellement de la relique. Hum... On peut tester ça. Ça m'intéresse. Bloqués et parés, ça permet de... De récupérer de la relique et tout ça. C'est intéressant. Les dégâts, encore une fois... Coup de poing, ça marche bien. Bon par contre, il faut se rappeler... Euh... Où étaient les... Où étaient les tombes ? Oh là là... Fréia, tu as dit que Fimbalvator avait affaibli certains des sorts d'Odin, mais que tu avais quand même eu besoin d'aide. Est-ce Sigrun qui t'a aidé à retrouver ton esprit combatif ? Est-ce ainsi qu'Odin aimait évoquer la malédiction qui m'empêchait de me défendre ? Ah... C'est peut-être bien là que je l'ai entendu. Aimerais-tu en savoir davantage sur cette malédiction ? Sur ce qu'elle m'a fait subir ? Sur ce qu'il m'en a coûté pour pouvoir m'en libérer ? Euh... Je n'en suis pas si sûr, finalement. Exactement. Eh bien, Sigrun a dû t'aider à retrouver tes ailes de Valkyrie. Était-elle cachée là où je le pensais ? Non. Mais oui, elle m'a aidée. Sans jamais cesser de répéter que je devais oublier ma colère. Mais, elle m'a aidée. Euh... Je vais être honnête, je tourne là, mais je sais pas... Où est-ce qu'on pourrait aller du coup ? Mon frère, quand tu as parlé d'oracles de ton pays trompés par leurs propres prophéties, tu en as personnellement fait l'expérience, n'est-ce pas ? Oui. Un jour, j'ai consulté l'oracle pour apprendre comment rompre mon pacte avec Ares. Une prêtresse avait eu des visions de l'Olympe dévastées par le dieu de la guerre. Alors elle m'a aidée, dans l'intention d'affaiblir Ares et de protéger son royaume. Elle n'avait pas vu que je le tuerais et que je prendrais sa place. En fin de compte, j'ai causé la ruine qu'elle avait entrevue. Ainsi, l'oracle a elle-même provoqué le destin qu'elle entendait éviter. Voilà une situation qui me paraît familière. Je suis en train de tourner, mais non, je ne sais pas où elle est là. Je ne sais pas où elle est. Par contre, on peut aller dans les autres royaumes. On y va ou pas ? C'est bête que je ne peux pas voir, en fait. Quand je ne suis pas dedans. Ça c'est embêtant ça parfois. Retour à Van Eyne. Il peut rester des lieux à explorer. Ça me va. Je sais qu'on a croisé plusieurs tombes, mais... Pour me rappeler où elles sont, alors là... Mais il faut aller sur les lieux... C'est con. Pour... Ah, peut-être dans la carte, je peux voir. Il faut que je regarde après. Une fois qu'on y arrive, je vais regarder. Pour voir les lieux qui doivent être vidés. Il faut que je regarde comment ça s'appelle aussi. Genre quoi ? C'est des tombes, mais bon. Ok, très bien. Donc... Coffre légendaire, corbe non découverte. Donc non découverte, je... C'est quoi ça ? Pierre tombale. Pierre tombale. Donc ok, c'est ça. C'est écrit. Nickel alors. Très bien. Corbe d'Odin ici. Ok, bon ben on peut faire Pierre tombale. Fria, où est Sigrun à présent ? Je ne saurais le dire. Elle parcourt les royaumes à la recherche de nos sœurs disparues. Si elle parvient à rebonduire leurs esprits éthérés à Vanaheim, nous espérons être en mesure de restaurer leur corps et de les délivrer de leur corruption. On va rester avec la bravoure si on fait des duels comme ça. Comme ça c'est bien que ça soit écrit. Sur la carte. Elle est là la pierre ? Ah oui. Allez. On y va. Oh mon dieu il fait du poison. Non. Oh non. Frère, debout mon frère. Il est niveau 6. Je ne crois pas que lui... Je ne crois pas que lui que ce soit... ça soit une bonne idée lui. En plus il a des Hades et tout ça. Je ne crois pas que lui on va le faire. Non mais laisse tomber là. Non mais il fait trop mal là. Je reteste encore une fois. Peut-être qu'on prend la rage et je me mets en rage et je tue les Hades et tout ça. Mais là niveau 6, je ne pense pas que ça passe. On n'est toujours que 4 nous. Je ne crois pas qu'on est arrivé à 5. On est toujours 4. On va prendre la fureur mais... ! Je ne crois pas... Vite contre le téméraire ! Pour le voir ! Viens petit ! Viens le voir ! Viens le voir ! ça doit faire mal mon frère ouais 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 non on laisse tomber non laisse tomber honnêtement je pense que tester plusieurs fois au bout d'un moment je pense le passé j'ai même envie de réessayer maintenant mais je pense que c'est c'est débile de tester il a trop de oh putain allez vas-y on teste encore une fois voir où on arrive il a fait le témérail pour le roi je suis mort ok ouais non le cauchemar il m'a one shot le cauchemar m'a one shot bon bah merde alors non ça ça m'emmerde ça on est venu ici juste pour faire un truc pour rien quoi absolument rien bon bon je vais voir sur Alfein on a deux pierres bon bah à l'affaire ah putain ça me fait chier pour en revenir aux prophéties qui s'accomplissent par les efforts qu'on déploie pour les contrer je me souviens que tu en a évoqué une mon frère un récit grec de théâtre sinistre mais très populaire vois-tu duquel je parle tous les grecs connaissent la tragédie du roi de Thèbes oui ce genre d'histoire circule pas mal ah ça m'emmerde voilà voilà c'est mon maître on est là pour rien quoi tu peux débloquer les compétences mais qu'est-ce qu'il y a ? c'est parce que j'ai trop d'expérience parce que je les utilise pas assez c'est ça donc on a dit euh donc regarde là aussi ok on va revenir chez les elfes euh Alphine Alphine là on a plein de temps d'écoffes légendaires et tout putain chier et on va aller ici ok là au moins il y en a deux Alphine c'est quoi déjà ? Alphine ici au moins là il y a deux tombes donc euh on a deux chances que qu'y a-t-il là-bas ? on a pu rater quelque chose allons-y on a deux chances d'avoir des bons niveaux enfin au moins cinq on peut mais après des boss enfin un boss niveau 6 en fait ça passe ça on a déjà combattu du niveau 6 je crois bien mais avec des ZAD niveau 6 ça c'est autre chose ça c'est ça c'est encore autre chose donc euh non alors on va aller à celle-là d'abord il me revient autre chose à propos de cette pièce grecque dont je parlais si tu me permets d'émettre une critique pour une oeuvre mise en scène on y voit surtout des personnes faire de longs monologues et recevoir de terribles nouvelles elle aurait gagné à nous montrer certaines choses plutôt que de les décrire dans la tradition grecque les histoires se déroulent en un lieu et un temps donné pour plus de clarté si tu le dis j'aime bien quand les deux parlent de différentes cultures on y réclame un combat que cette tombe lui fournira ouais c'est parti c'est quoi son corps ce niveau c'est quoi son corps ce niveau il y a un crâne la vie elle est rouge oh mon dieu bon après si on arrive à comprendre son pattern et tout ça oh elle me one shot elle me one shot elle me one shot ça a rien genre elle me one shot avec une attaque normale donc euh bah non non euh celle là je vais pas essayer de faire un sans faute et tout ça ça va être relou ah c'est emmerdant ça c'est embêtant de pas voir les niveaux en fait c'est debout y'a Sur Spacha en fait on peut pas aller vite. Je vais être honnête ça doit être du même gabarit. Je suis sûr que ça va être encore un très haut niveau. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? What the fuck ? Qu'est-ce que c'est ça ? Bon ben voilà, ça sert à rien de venir ici, c'est bien. Oh ça me fatigue, on va devoir se retaper le chemin. Je crois que le plus chiant c'est de se retaper le chemin pour partir. Qu'est-ce qu'on fait ? On va regarder les nains ou pas ? Est-ce que ça vaut le coup ? Je sais même plus ce qu'elle fait l'armure qu'on a récupéré. L'armure de Berserker, elle fait quoi déjà ? Un renouvellement. Qu'est-ce qu'on a les yeux de Dain ? Le creuser, on va y aller. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Niflheim. Niflheim. C'est quoi ça ? Épreuve, ah oui, on s'en fout. Niflheim. Niflheim. Il y a Star Svartalfheim. Il y a des choses qui nous manquent. Il y a du non-découvert aussi. Et là... Il y a une tombe. Il y a même plusieurs tombes en fait. Trois tombes en tout. On peut... Putain, il fait chier quoi. Ça fait chier, si c'est des tombes de haut niveau, on est mort. On peut se mettre là et aller à la tombe. C'est pas très loin. Et si jamais celle qu'on fait est trop haut niveau, on se casse. On va pas regarder les autres, ça sert à rien. Là, on va se faire encore botter le cul, puis après on va partir. Il reste des coffres et tout, mais encore une fois, vu qu'il y a des choses encore non-découvertes spéciales qu'on connaît pas, je préfère faire ça plus tard. Après, à Midgar, bof, je crois qu'on a plus ou moins tout fait. Il nous reste des choses qu'on connaît pas, donc ça, ça va être débloqué sûrement plus tard. Par là-bas. Sinon, histoire principale. Là je vois plus rien. Là je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Ce qui m'embête, c'est que les tombes elles sont loin à chaque fois. Ça c'est très 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 relou. Durelin n'a pas l'air d'être là. Il est occupé Durelin. Elle est où la tombe ? Là-bas. Allez, moment de vérité. Une pierre tombale de berne. Cela peut attendre. L'heure est au combat. Rasse refile l'insensible. Fais t'es au table ! Sur le bras moi, ravi ! étaitric gerectitot! Allez, t'es au tableau, kiedy vous râ Spanishplinですか? Fais t'es au tableau de berne... Chaussez-toi devant moi ! Identité à Hodikos commun. Sous-titrage ST' 501 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 Le portail brèche d'Ithrasil. C'est nouveau ça. Ah bah ouais c'est ça. Une brèche il a dit. Il se cache dans les brèches. Vous voyez là, rien que maintenant on a des trucs en plus. Rien que maintenant on a des choses en plus. Autant avancer dans l'histoire. Ils sont rentrés. Calme-toi, je les vois. J'ai du nouveau. Oh, les Nornes t'ont-elles dit comment récupérer Atreus ? Quel est le plan ? Les Nornes m'ont dit qu'Emdal tuerait Atreus. Le plan c'est qu'Emdal meurt le premier. Oh, waouh, d'accord. Emdal, voyons voir. Ne perd jamais, voit tout ce qui arrive, n'est pas un rigolo, ça sera pas facile. Quels que soient ses avantages, je le surpasserai à l'aide des miens. Ah, c'est ça. Tu vas devoir surmener ses sens, hein ? J'ai justement une idée qui devrait t'y aider. Sindri, va chercher Dropnir. Dropnir ? Mais on en a besoin, nos réserves. Bon, on a ce qu'il faut, et plus encore. Et puis Dropnir n'est pas une arme. Pourquoi un ? Oh, tu veux l'associer à... T'as tout compris. Ensuite, quand il... Ça fera. Ah, c'est drôlement brillant. Très bien. Je suppose que je n'ai pas d'autre choix que... D'aller chercher Dropnir. Ouais. Dropnir. J'étais sûr que c'était les nains qui l'avaient. Et Oda me reprochait sa disparition. Ils ont volé Dropnir. On n'a rien volé du tout. On a repris un cadeau qu'on n'aurait jamais dû faire en premier lieu. Comment va-t-il m'aider à tuer Amdal ? Ne t'en fais pas pour ça. Ce sera une surprise. C'est notre domaine. Mais rien que pour garder Dropnir, il faut... Il a l'air super triste, Cindy. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des pièces ? Non, c'est pas des pièces. Des anneaux ? Oh, tu vas me manquer, mon thé. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Nous sommes tous inquiets pour ton fils, mais nous... Assez. Amdal est dangereux, non seulement pour Atreus, mais pour nous tous. Il est l'homme d'Odin et il porte la corne qui lance le Ragnarok. Si nous avons une chance de l'éliminer, nous... Cela peut aussi bien être un piège, car ce fumier connaît tes intentions. Kratos, je n'ai jamais vu qu'il que ce soit poser la main sur lui. Jamais. Bon, j'ai rassemblé tout ce dont j'avais besoin. Combien de temps faudra-t-il ? Il faut aller à Svartalfheim récupérer le reste du matériel. Sans oublier une visite à... La Dame. Qu'est-ce que je l'aime bien, cette armure-là, classe. La Dame ? Je n'en sais pas plus que toi, mon frère. J'aimerais que tu viennes avec lui, Thier. Je sais que tu veux bien faire. Mais... A vrai dire, je n'aime pas celui que je suis devenu lors de notre dernière sortie. Je ne peux pas supporter la violence qui le suit partout. Qui vous suit tous les deux. Je suis désolé. C'est vrai qu'on ne fait pas dans la dentelle, mais on est obligé. Je réalise tout juste quelle petite routine j'ai fini par adopter à force de m'occuper de te retenir. Ah, fondre des anneaux pour forger de l'or me manquera. Enfin, j'imagine qu'il nous en reste assez pour tenir jusqu'au Ragnarok. C'est de mauvais goût. Ouais. Ah, mais c'est un anneau qui crée des anneaux, en fait. Mais c'est des anneaux en or ? Une chose est sûre à propos de Thier. Il a beaucoup de goût. Quelque chose pour Freya ? Kratos ? Non. On n'a rien à augmenter, en plus. Non plus. Non plus. Strictement, rien n'a augmenté. Ça fait plaisir. Et pour la reine des Valkyries ? C'est triste. Alors, ça... Au-delà, j'ai à utiliser une datacronique. Ça peut être intéressant de la mettre avec notre armure de Berserker. Peut-être. Je ne sais pas. Une brume de guérison. Une brume de guérison, elle ne marche pas vraiment bien. Ça, c'est sympa, mais... Ce n'est pas vraiment bien non plus. T'as la défense, quoi, ça. Enfin, bref. On reste... On reste comme ça. J'aime bien ça. Ça a l'air de fonctionner. Après, bon, si on voit que... On peut repasser en Lunda, mais... Non, pour l'instant, ça va. On a du bon matos. Bon, il faut retourner chez les nains. Mais c'est qui la dame ? C'est qui la dame ? Ça, c'était mon idée. C'est moi qui parlerai à la dame. Je n'ai jamais eu l'occasion de parler à la dame. Pour de très bonnes raisons. Brock nous accompagne. Quoi ? Non, 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 non. Tu l'as entendu. Ne fais pas de billes. Je causerai pas de problème. Qu'est-ce que... C'est bizarre. Qu'est-ce que c'était que ça ? C'est une machinerie qui cherche à accaparer toute la gloire. Pour changer... Pas ça. L'accès. Qu'est-ce qui clochait avec l'accès ? Je suis sûr que quelqu'un a dû trafiquer la machinerie depuis Nice à venir. C'est sûrement à cause de toutes vos petites incursions, d'ailleurs. Mais... C'est pas la peine de se prendre la tête. Le vieux Brock a de la ressource. J'ai d'autres moyens d'aller et venir. De vieux accès qu'il penserait même pas chercher. Parce que c'est des abrutus. Mouais. C'est un peu étrange. Où sommes-nous, Brock ? C'est là que vous descendez. Une galerie de services abandonnée, accès direct au camp de forge. Je vous retrouve là-bas. Allez, Brock. Envolé. Es-tu sûr d'avoir fait le bon choix, mon frère ? Je lui fais confiance. Il parle sans détour. Mais avec tant d'images. C'est pas mal. Région. Tunnel. De. Mir. Mir. Cr. On peut voir un peu ? En plus, on est trop tourché les nains. Pourquoi il y a un miroir là ? Il faut que je fasse attention à notre armure, là. Le ça. Il faut voir si ça se déclenche bien. C'est quoi, ça ? Il faut que je fasse attention à ça. Oh. Déjà, du soin, on n'en a pas besoin. Oh. Tiens donc. Une galerie pleine d'alcool et d'explosifs. Voilà qui résume plutôt bien la culture naine. Brémer une culture qu'on a participé à sa paix. Typique des ases. Euh. Bon. J'admets l'avoir un peu mérité. Ah. Oh. Ah merde. Ah. Il y en a mort. Qu'est-ce qu'il est sage, ce Kratos. Bah, il est vieux, en fait. Quand on vieillit, on devient comme ça. Surtout si on a eu des mauvaises expériences. Prends garde à sa lance, Kratos ! Mais c'est quoi ce machin ? Oh. Je ne te laisse pas ta garde. C'est quoi ces putains de singes ? Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Putain de singes méga agressifs. Mon dieu, c'est quoi ces trucs ? Je crois que c'était Morne quelque chose, non ? Non, mais c'est dans le bestiaire. Ah, mais c'était quoi ? Monstres ? Morne infect. Je crois que c'est ça. Une rencontre avec un Morne infect débouchera presque toujours sur un bon coup de cet organe semblable à un fouet que beaucoup qualifieront de langue. Méfie-toi de leur passe-temps favori qui semble être d'enrouler la dite langue autour du premier appendice disponible et de saigner autant que possible la créature saisie. J'avoue que... Violent, les machins. Prudence, mon frère. Ça m'a l'air inflammable. Ok. C'est bon à savoir ça, par contre. Encore une fuite d'huile. Ah ! Une fuite d'huile providentielle. Quoi ? Quoi ? Ouais, mais attends. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. J'ai tout. Il est bon. Ah ! 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 Putain ! Atos ! Atos ! Oui ? Ils sont un peu relous ces trucs hein ! On va rester avec la fureur parce que... Ça me permet de les tuer facilement en fait. Ouais. Ah ! Je sais pas si je dois faire quelque chose là en fait. Ah le feu ça nous a bien aidé hein. Ecoute-moi. Laisse-moi prendre la place de Brock. Il ne doit pas parler à la dame. Surtout pas. Non. Ne me redemande pas. Mais... Oh non. Ah ! Oh je suis sûr que la dame elle doit penser qu'il est mort. Parce qu'il nous avait parlé de ça. Donc il peut pas... Donc il peut pas... C'est pas la peine de regarder comme ça. Je m'en vais. Genre cette... Cette histoire qu'il nous a dit là qu'il a pas toute son âme et tout machin. Il était mort. Il l'a réanimé. Ça peut pas juste être une information comme ça complètement aléatoire. Ça va sûrement être euh... Important à un moment ou à un autre. Donc je pense que c'est ça. Je pense que la dame va penser... Va... Pense qu'il est mort en fait. Moi je le vois comme ça. Ça je me demande si on doit vraiment faire quelque chose ou pas. Je pense pas. Ce n'est pas de sa faute si Atreus est parti, tu sais. Ou bien... N'es-tu que le champion de Brock ? Ah ! Tu vois ? Tu insinues encore et tu le sais. L'homme le plus intelligent qui soit ne comprend donc pas. Les géantes aident l'existence d'un personnage mystérieux alterant le destin du Ragnarok. Et tu ne reconnais pas le seul prétendant rationnel. Celui qui est parti en guerre contre les... Je ne suis pas leur champion. Eh bien... Nos opinions sur le sujet diffèrent. Merde. Ouais je pense que ça, ça va être important. Peut-être qu'on va même devoir récupérer une partie de son âme là. Enfin... La partie qui manque. Ah ! Une nouvelle puissante. Oh c'est sympa ça. Enorme vague de glace qui inflige des dégâts de givre et gèle les ennemis sous son passage. Ah c'est joli ça. Augmente la durée des dégâts et des effets de givre. Augmente davantage la durée des dégâts et des effets de givre. Sympa. Ah oui attends. C'est vrai qu'elle c'est vraiment sympa son système où ça gèle et ça reste gelé. D'accord. C'est quoi ça ? C'est pas ça que je voulais faire bordel. D'or t'as putain d'âge. Merci. Il m'a tué bordel. Bon apparemment c'est inflammable. Putain il voulait pas... Le changement d'armes dans le jeu. J'ai toujours eu un problème. Le premier c'était pareil. Je sais pas. Des fois il veut juste pas prendre l'âge. Sous-titrage ST' 501 Voilà, normalement ça se passe comme ça. Nous devons ouvrir au moins l'une de ces portes. Ah on va devoir encore s'amuser avec l'eau. Putain juste quand je le dis quoi. Ça a marché. On y va ? Ton opinion... Est-ce pour cela que tu as souhaité cette alliance ? Attends-tu de moi que je mène tes armées lors du Ragnarok ? C'est à Tyr de le faire, pas à moi. Tyr n'a plus rien d'un dieu de la guerre. C'est évident. Moi non plus. Cette vie appartient au passé. Pas la partie qui consiste à tuer des dieux. Sinon, que faisons-nous dans ce royaume ? Forger cette arme, c'est ton choix. Et tu sais où il pourrait nous mener. Je ne fais que protéger mon... Je sais. Je sais. Et tu sais comme moi ce que la protection d'un enfant peut nous amener à faire. Quoi ? Eh... 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 Yesss ! Comment ont-ils bien pu cacher le troisième ? Je ne sais pas, pourquoi tu fais un commentaire sur ça ? Parce qu'il est spécial le troisième ? Il est caché vraiment... C'est vraiment difficile. Wow, super ! Super ! Ouh ! Ça fait longtemps ça ! Une sur cinq, maintenant c'est cinq quoi ! Attention ! Ces mormes sont possédés par des osmars ! Ils les rendront encore plus dangereux quand ils vivront ! C'est bon le poison là ? Ah non mais il est pas... Ok. Mais bon... C'est vrai que les cauchemars peuvent posséder les machins, les bestioles... Ça va ! C'est bon ? Attention ! Attention ! Attends ! Ah non ! Français ! Oh god ! Ça va. Ouh, Alia chantillante. Ah ! Non, rien. Au chaos, il y a des choses cachées, mais... On va étonner aussi. Où est-ce qu'on est ? Les galeries qui n'en finissent jamais. Mais merde. Ah, l'eau. Comment était-ce déjà ? Ces secrets hantent chacun de tes pas. Peut-être que si tu exprimais tes doutes, tu ne les hurlerais pas au visage de ton fils. Je n'en ai aucun. Elle connaissait mon passé. Jamais elle ne m'aurait demandé cela. Pourquoi aurait-elle eu à le demander ? Elle a vu ton attention. Trois parents d'Odin sont déjà morts sur la voie qu'elle a tracé pour toi. Elle savait exactement ce qui se passerait en t'envoyant à Jutunheim. Ce ne sont là que des suppositions, Altesse, dont nous devrions sans doute nous passer. Après tout, nous essayons de tous coopérer, il me semble. Tu as raison. Mais elle n'a pas faux. Pas à moi, j'ai fini. Bon. Faisons tourner cette... Elle n'a pas faux. C'est un début. C'est du bon travail. Oh merde. Putain de merde. Ça passera. Oh merde. Il est bon. Il est bon. On est mort Je suis bloqué C'est parti Putain Oh oh C'était assez violent C'était assez violent Encore heureux qu'on les déclenche pas en tapant dessus Bon Là ça va être encore pire Ah non Cool C'est parti 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 Quelques fois J'avoue J'ai pu le faire quelques fois Mais c'est quand même très très rare Quand même très très rare que ça passe Ouais Tout l'élément C'est parti Mais ouais Je suis content Ça va Ça se passe bien On va continuer On va continuer ça la prochaine fois Ah on peut maintenir un Ah oui Je m'a rappelé de ça Ouais 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 Au lieu d'utiliser les Les dagues avec Les chaînes Il Ouais On peut tester Voir si Comment ça se passe Enfin je sais un truc Que je vais oublier Comme d'habitude Parce qu'on a tellement d'habilités Au bout d'un moment J'oublie moi J'oublie tout ce qu'on peut faire On va s'arrêter là On continuera la prochaine fois Oh mon dieu Il y a une grande montée à faire Mais ouais Mais ouais Très content On a encore plein de trucs à faire De nouvelles choses Genre même secondaire Alors les tombes Récupérer les enfants de Nidog Voilà quoi C'est Genre plein 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 de choses Notre équipement Pour le moment Ça va On reste encore avec La cuirasse de Lunda Elle reste vraiment pas mal On a la tassette de Berserker Qui aide aussi Pour l'instant elle est niveau 6 Donc c'est pour ça qu'on la met Après on a pas trop de choses vraiment très intéressantes On a la Niovalir Je me demande si on pourrait pas la reprendre La Niovalir La réutiliser Je sais pas La Niovalir elle faisait quoi ? Ah oui c'est le L'étourdissement Ouais c'est ça Ça reste étourdi longtemps J'ai remarqué aussi Contre les boss Si on arrête de les toucher La barre elle redescend Donc même ça C'est vrai que ça peut être Vachement utile Que la barre reste longtemps Mais si jamais on utilise un Niovalir On a pas vraiment besoin d'utiliser L'équipement entier On peut utiliser le corps Parce que ça permet de se soigner Et après Pourrait l'inspiration Ou alors le guérison Je sais pas trop Ouais je sais pas trop Faudrait voir En tout cas A la prochaine Portez vous bien Ciao ciao